Je vous donne la parole et merci encore d'être... Merci, merci beaucoup monsieur Emmanuel Hirsch. Donc, je vais reprendre le titre, mais pas dans l'ordre. Alors, l'humain est-il dépassé ? Bah oui, l'humain est dépassé depuis très longtemps. Depuis très longtemps, par tout un tas de machines qu'il a créées. Des machines pour aller plus vite, plus haut, faire des choses plus rapidement. Par exemple, le métier à tisser, d'accord ? La machine à laver, bon, etc., etc. Donc, on est largement dépassé par les machines que nous avons inventées pour nous aider, et ça depuis très très longtemps. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, l'humain est-il dépassé ? Oui, mais pas simplement ou seulement ou exclusivement par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais bien par tout un tas de choses qu'on a inventées bien avant. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, ensuite, l'intelligence artificielle. Alors, on va essayer de définir ce que c'est pour essayer de ne pas parler de n'importe quoi et surtout de parler d'un objet un peu flou et non défini. Alors, d'abord, l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau du tout. Donc, le concept a été créé et proposé en 1956 par John McCarthy. D'accord ? Donc, vous voyez que ce n'est pas récent. Par contre, le concept était un peu tombé en désuétude. Et puis, depuis quelques années, ça revient très très à la mode et surtout de manière négative. Vous avez vu depuis deux ans environ dans la presse des articles qui disent « Attention, attention, pardon, l'intelligence artificielle, c'est très dangereux. » On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est très dangereux. Il faut s'en méfier. Ouh là là, ou là là. Et en général, ces articles ou ces prises de position ne sont pas prises par des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. D'accord ? Vous avez par exemple Elon Musk qui a dit pas plus tard qu'hier « Il faut s'assurer que l'avènement d'une super-intelligence numérique est compatible avec l'humanité. L'IA est beaucoup, beaucoup plus dangereuse que les armes nucléaires. » Donc, Elon Musk n'est évidemment pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un entrepreneur milliardaire, comme on le sait. Et puis, alors, ce qu'il dit, une super-intelligence, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Plus dangereuse que les armes nucléaires, bon, ça veut dire quoi ? On compare des choses qui sont manifestement pas comparables. Bon, enfin, voilà. Tout ça, c'est dans le flou. Et ça contribue à amener une certaine peur chez l'auditeur ou le lecteur qui n'est pas familier avec ces notions. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui appartient à l'informatique. D'accord ? Donc, il n'est pas question de dire « Une intelligence artificielle a battu le meilleur joueur de Gaulle. » Ça n'a pas de sens. D'accord ? C'est comme si on disait « Une physique ou une mathématique a battu le joueur de Gaulle. » Ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc, il n'y a pas une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles qui se baladeraient. Donc, ceci n'a pas de sens. D'accord ? Donc, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Donc, un champ de l'informatique. Alors, c'est quoi ? C'est un ensemble de notions, de techniques. C'est surtout des techniques informatiques qui sont destinées à quoi faire ? D'abord, à traiter un grand nombre de données. Donc, par exemple, trouver dans une masse de données des éléments récurrents, marquants. Voilà. Des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle couramment l'apprentissage. Alors là, c'est un terme anthropomorphe dont il faut se méfier aussi, mais c'est le terme consacré. La machine n'apprend pas au sens où un enfant apprend. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est un algorithme qui est entraîné pour aller reconnaître des choses ou retrouver des choses. D'autres techniques d'intelligence artificielle permettent de simuler, je dis bien simuler, des comportements du vivant. Par exemple, représenter des connaissances et les analyser comme nous le faisons, nous, pour calculer ce qu'on appelle une décision. Encore là, c'est un abus de langage. Il y a aussi des techniques pour résoudre des problèmes. Par exemple, les jeux. On connaît bien le jeu d'échecs, le jeu de mots, ou trouver des solutions dites optimales sous un certain nombre de contraintes. Alors, j'ai dit simuler des comportements du vivant. Là, j'ai énoncé un certain nombre de comportements que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains. Mais il faut savoir que les algorithmes le font, mais d'une manière totalement différente de ce qu'on fait nous. D'ailleurs, nous, on ne sait pas comment on fait. Enfin, je ne suis pas spécialisée de la question, mais on ne sait pas encore totalement comment nous faisons pour résoudre des problèmes. Donc, un algorithme ne peut pas simuler ou reproduire ce que l'on ne sait pas trop ou ce qui se passe chez l'humain. D'accord ? Donc, ce sont des algorithmes qui simulent et font des choses d'une certaine manière, mais certainement pas comme le font l'humain. D'accord ? Alors, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que, par exemple, l'intelligence artificielle, on pourrait dire plus largement le numérique. Le numérique, effectivement, amène, mais comme l'ont fait auparavant d'autres machines, d'autres méthodes, une perte de compétence chez l'humain. Par exemple, plus personne ne connaît les numéros de téléphone de ses proches par cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous mis en mémoire de nos téléphones. D'accord ? Voilà. Donc, on perd un certain nombre de compétences, ça c'est sûr, mais certainement qu'on en acquiert de nouvelles. Il y a un risque qu'on peut entrevoir certainement, c'est un formatage par les algorithmes. D'accord ? Parce que les algorithmes fonctionnent essentiellement sur des moyennes, etc. Donc, on risque d'avoir ce formatage, d'ailleurs on l'a déjà. Et puis aussi, cette exploitation massive des données et des comportements humains de ce qu'on fait. on est tout le temps surveillés. On est tout le temps surveillés. Pourquoi ? Pour analyser ce qu'on fait, pour analyser nos états d'esprit, etc., nos croyances. Et tout ça, ça fait des masses de données qui vont permettre de faire autre chose, de nous vendre des choses, de nous proposer des pages, aller consulter en priorité, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes dits d'intelligence artificielle sont performants sur un sous-ensemble assez restreint de tâches que peuvent faire les humains. Par exemple, je prends l'exemple du jeu d'échecs ou du jeu de go. Mais une fois que c'est acquis, c'est-à-dire que l'algorithme peut faire ce que fait l'humain, et ça c'est vrai particulièrement dans les jeux, eh bien, l'algorithme va dépasser les capacités de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'il est plus rapide, il peut exploiter beaucoup plus de données que ne peut le faire l'humain, etc. Par contre, des algorithmes absolument universels, ça n'existe pas. Par exemple, le robot qui est capable de se comporter comme vous et moi à la maison, ça n'existe pas. Parce que c'est trop complexe. Finalement, des tâches simples deviennent très complexes à faire pour les algorithmes. Merci de cette ouverture synoptique qui nous permet vraiment d'installer un peu le décor. Sous-titrage Société Radio-Canada